Bonjour à tous, je suis Aurore Laluc, je suis économiste et étonnamment, je vais vous parler de coopération, parce qu'on est un mouvement où les économistes ne parlent pas de compétition forcément, mais aussi de coopération. Alors, Salah a parlé d'égalité, de lutte contre les inégalités, et pour pouvoir y parvenir, il va falloir qu'on coopère, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, tout simplement. C'est ça, à la base, que ça veut dire coopérer. C'est quelque chose de relativement simple. La question de la coopération, il y a une vingtaine d'années de ça, était très à la mode. On parlait de coopération internationale, on parlait de coopération européenne, mais aujourd'hui, son périmètre, c'est vraiment restreint. Et si vous faites une petite recherche, ne la faites pas, je l'ai faite pour vous, si vous faites une petite recherche sur les réseaux sociaux, sur les médias, vous verrez que quand on parle de coopération, maintenant, on parle de coopération au sein de l'entreprise. Comment coopérer pour gagner des parts de marché ? Comment coopérer pour être plus compétitif ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, l'éthique de la coopération a été balayée par l'éthique de la concurrence et de la compétitivité. Il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait de la concurrence, il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait un peu de compétitivité, mais ça ne peut pas faire un projet de société. Et on a été vraiment ravis de voir que dans vos réponses aux questionnaires, justement, la question de la coopération était essentielle. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la compétition et la concurrence sont tellement importantes que même les États sont en concurrence et en compétition. Ils vont tenter de mettre de côté leurs régulations bancaires et financières pour être plus compétitifs, mettre de côté leurs régulations environnementales pour être plus compétitifs et attirer les investisseurs et les entreprises, détricoter leur modèle social pour être là aussi le plus compétitif possible et attirer les investisseurs financiers ou les entreprises. C'est oublier aussi que les entreprises s'installent là où il y a des routes, de l'eau courante, de l'électricité, des mains d'oeuvres qualifiées, des hôpitaux, des infrastructures, bref, là où il y a des services publics. Au niveau européen, là aussi, c'est la compétition en ce moment qui règne. On a une architecture de la zone euro, ça ne vous aura pas échappé, malheureusement, défaillante. Une architecture qui n'a pas été vraiment finie et qui a entraîné, qui a poussé les États dans une concurrence fiscale absolument folle. C'est à celui qui baissera le plus son taux d'imposition pour attirer là aussi les entreprises et les capitaux. Et ce qui se passe, c'est que les États sont en train de perdre de l'argent, de l'argent dont on a besoin pour pouvoir mettre en place la transition sociale et écologique, pour pouvoir prendre soin des plus faibles. Là aussi, il va falloir trouver des solutions à cette question. Compétition entre nous aussi, parce que nous sommes tous poussés à être le plus compétitif possible. Alors, on oublie quelque chose, d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est que la main-d'œuvre française est parmi la plus productive du monde. On a un taux de productivité en France absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est même ça, en fait, notre problème. Et la compétition va aussi justifier le creusement des inégalités. Il faut laisser filer les salaires des plus riches vers le haut pour attirer les gens les plus intelligents, les patrons les plus intelligents et les plus efficaces, alors qu'il faut au contraire serrer la vis des plus précaires, là aussi, pour justifier la compétition et une pseudo-efficacité. C'est oublier que l'égalité est meilleure pour tous. C'est oublier que dans les sociétés les plus inégalitaires, on trouve les taux de suicide les plus élevés, les taux de dépression les plus élevés, les taux de cancer les plus élevés, les taux d'obésité les plus élevés, et qui touchent autant les riches dans ce cadre-là que les pauvres. C'est oublier aussi que dans les sociétés les plus inégalitaires, l'ascenseur social est en panne. Et comme dirait deux chercheurs anglais, Richard Wilkinson et Kate Pickett, « Si vous voulez vivre le rêve américain, mieux vaut habiter au Danemark ». Alors nous, parce que nous ne sommes pas fous, comme a magnifiquement dit Adrien Bureau, comme nous ne sommes pas fous, nous voulons remettre au goût du jour la coopération. Parce qu'en fait, nous n'avons pas le choix, très sincèrement. Il va falloir coopérer au niveau international pour faire face à la crise des réfugiés, qu'ils soient politiques, économiques ou climatiques. Il va falloir coopérer au niveau international, toujours, pour faire face au dérèglement climatique, pour faire face à la prochaine grande crise environnementale, qu'est la perte de la biodiversité, et dont nous ne parlerons pas assez d'ailleurs. Nous ne parlons pas assez, mais Noël en parlera sûrement. Coopérer aussi au niveau international pour réguler, une fois pour toutes, la mondialisation financière et la mondialisation économique, qui n'a pas son pendant d'un point de vue politique. C'est pour ça que dans le mouvement, nous avons d'ores et déjà commencé à parler avec des mouvements progressistes, qu'ils soient aux Etats-Unis, en Angleterre, en Grèce, et bientôt au Maghreb. Coopération toujours au sein de la zone euro et au sein de l'Union européenne, parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. Il va falloir défendre des positions, parce que coopérer, c'est aussi défendre ses positions, ce n'est pas forcément se calquer sur la position de son voisin. Défendre des positions, mais trouver une solution à la crise de la zone euro, parce que nous sommes certes le continent des Lumières, de Goethe, de ce que vous voulez, mais nous sommes aussi le continent d'Hitler, de Franco, de Mussolini, et que le délitement de la zone euro et le délitement de l'Union européenne auront des conséquences politiques majeures. Coopération avec les pays du Sud aussi, parce que nous leur avons volé le droit à polluer. Il va falloir les aider massivement à financer le modèle de développement qu'ils auront choisi, mais que nous devons financer, parce que nous avons une responsabilité majeure dans ce domaine. Coopération à travers le consentement à la peau, coopération à travers le partage du travail, coopération à travers un approfondissement de notre protection sociale et un nouveau pilier que sera le revenu universel. Coopération pour aider aussi tous ceux qui vont être impactés par notre conversion écologique. Coopération avec les agriculteurs, avec les personnes qui travaillent dans les énergies fossiles, ceux qui travaillent dans l'énergie nucléaire. Il va falloir coopérer, qu'on s'entraide et qu'on travaille tous ensemble pour pouvoir avancer dans ce domaine-là aussi. Coopération au niveau des territoires, parce que les grandes villes ne peuvent plus capter toutes les richesses et qu'il va falloir à un moment redistribuer du service public partout sur le territoire. Et coopération enfin avec vous, avec nous, tous ensemble, parce qu'il va falloir qu'on travaille tous ensemble à créer un nouveau mouvement qui ne soit pas un mouvement vertical, qui dit ce qu'il fait réellement. Et ça, ça va être quand même quelque chose d'assez nouveau, me semble-t-il. Il va falloir donc qu'on coopère, qu'on travaille tous ensemble pour, comme disait André Gorce, Adrien a cité Blum, moi je vais citer Gorce, pour chasser les misères du présent et faire advenir les richesses du possible et faire en sorte de construire un avenir beaucoup plus radieux, ma chère Solène. Applaudissements